Les 8 jouets les plus mythiques des années 80 Numéro 1, les maîtres de l'univers Les années 80 c'était ça Les maîtres de l'univers font défendre la perte contre ces... Et ça Mais c'était surtout ça Il est intéressant de noter que Muscleor c'était d'abord une gamme de jouets avant d'être un dessin animé La plupart du temps aujourd'hui on crée un dessin animé un peu pourri pour pouvoir en faire des jouets Et faire lancer la machine à... Variés, bien travaillés et parfois carrément flippants Les maîtres de l'univers font partie des jouets cultes les plus recherchés par les collectionneurs Numéro 2, la dictée magique Tous ceux qui ont eu ce jouet se rappellent de la voix robotique qui leur a appris qu'on écrivait l'ou avec un P et non pas avec un T Bon là le gamin en même temps c'est pas vraiment une flèche Mais des fois c'était des mots encore plus compliqués genre ornithorynque ou table Et avec une voix Comme ça qui fait peur Apprends l'orthographe petit salopard Ou moi et mes amis allons te tuer dans ton sommeil Ok ok c'est bon Numéro 3, G.I. Joe Les plus vieux d'entre vous se souviennent sûrement que les G.I. Joe ne viennent pas des années 80 Mais des années 60 Et à l'époque ils ressemblaient un peu trop à des vrais soldats Et le cornet de bif et mourir à 19 ans pour les intérêts du gouvernement Ca fait pas exactement rêver les mômes Il suffit de regarder leur tête Ouuuh Le labyrinthe infernal Un jeu Ravensburger Un jeu de société qu'on a tous plus ou moins eu Et dont seulement la moitié ont vraiment compris les règles En fait c'était juste des cartes qu'on faisait bouger sur un plateau Donc pour tout ce qui est fantômes et trucs qui font peur Même en jouant dans le noir C'était pas garanti garanti Numéro 5, Mon petit poney Attention La publicité qui va suivre atteint un niveau du mieux vrai Réçu susceptible de causer des dommages physiques et moraux importants Si vous êtes sensible, cardiaque ou que vous avez peur des poneys Éteignez tout de suite cette vidéo On lance la pub Aaaaaah C'était quand même mignon On aurait pu arrêter des guerres mondiales avec ces trucs Ces petits jouets étaient en fait tirés d'une série d'animation très populaire dans les années 80 Et qui est bizarrement réapparu il y a quelques années Devenant par ailleurs un phénomène énorme sur internet Puisque de nombreux adultes ayant grandi avec les premières séries et les premiers jouets Sont devenus fans de la deuxième série On les appelle les braunis Ou les connards Mais préférablement les braunis Numéro 6, la Nintendo NES, sortie en 1983 au Japon, la NES n'est arrivée qu'en France que 4 ans plus tard, et après un démarrage compliqué, devient un énorme carton, notamment grâce à un jeu, le jeu qu'on connait tous, Super Mario Bros, au total il se vendra plus de 2 millions de NES et de 6 millions de jeux rien qu'en France, donc si vous en avez une au grenier, vous pourrez la ressortir et elle marchera parfaitement, parce que ça c'était du matos, si vous en avez pas, vous allez aller dans une brocante, vous allez l'acheter 200 balles à un mec qui pense qu'il peut vous la vendre très cher, alors que comme on l'a dit, il en a vendu 2 millions, alors là vous pourrez lui mettre un coup de tête et lui dire que c'est de notre part, parce que quand même, 200 balles pour une NES, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Numéro 7, les circuits d'Ardat. Dans les années 80, ce que les gosses voulaient, c'était des mini-bolides, mais pas n'importe lesquels, ils voulaient des mini-bolides qui triomphent au saut de la mort, et pour ça vous aviez... Les seuls mini-bolides qui triomphent du saut de la mort ! Ah bah oui, mais ça tombe bien, ça triomphe au saut de la mort. C'était quand même classe d'Ardat, parce qu'à cet âge-là, tes parents ils veulent même pas que t'ailles à l'avant de la voiture, alors que là t'allais super vite et tu faisais des looping avec des bagnoles, ça faisait rêver ! Bon, on va pas se mentir, en vrai c'est quand même un tout petit peu moins cool que dans la pub. Numéro 8, Hôtel, c'est le jeu qui représente le plus la saloperie des années 80, on parle de l'époque où est apparue la toute puissance de Wall Street, le carton du feuilleton Dallas, et des téléphones de voiture pour les businessmen très 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 occupés. Alors pour correspondre à cette époque sans scrupules où marcher sur la gueule des autres pour s'acheter des costumes était bien vu, on a eu Hôtel, une sorte de version très hardcore du Monopoly. Rien de tel pour une belle soirée à s'engueuler en famille. Voilà, c'est fini ! Bon, on a choisi 8, mais il y en avait plein d'autres. Je vous laisse, je dois retourner à prendre l'orthographe avec mes amis robots. Et quand ce sera fait, on viendra chez toi pour te tuer. Je n'ai pas d'amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada